Bonjour, aujourd'hui je vais réparer la fonction VOR de cette unité. Ce n'est pas compliqué de trouver l'invitation de modulation de l'AM de cette section RF ici. L'invitation de modulation est ce signal ici. On peut voir sur le scope ce signal dans le mode localiser. Le même signal dans le mode VOR. Dans le mode VOR, nous avons ici la subcarrière qui n'est pas modulée. Donc nous pouvons voir que la subcarrière est une vente de square, mais ce n'est pas un problème. Donc c'est ce que nous devons avoir. Nous devons avoir ici une modulation à 30 Hz correspondant au signal de la phase variable. Et nous avons ici la subcarrière qui est modulée par le signal de la phase référence. En ce moment, nous avons seulement la subcarrière qui n'est pas modulée. L'output est ici. Elle est connectée à la section RF. On peut voir qu'il y a un biais de cette voltage. Donc cela permet d'adjuster le niveau RF. C'est en fait le potentiometer qui est accessible à la fronte. C'est appelé la carrière de set. Et il y a ici un accoupling. Donc ce signal est évidemment le signal de modulation AM. Ce signal est connecté à l'output de cet amplifié. C'est l'amplifié modulée. Donc nous pouvons voir qu'il y a un ajustement du gain pour chaque fonction. On peut voir qu'il y a trois inputs. Il y a deux inputs principaux ici. Et un input secondaire. Donc ce input permet d'adapter un ton. On peut voir qu'il y a un oscillateur. Et il y a quatre fréquences possibles. Une fréquence permet de simuler le code morse. C'est l'identifiant de la station VOR. La fréquence est de 1020 Hz. Et nous avons trois autres fréquences pour le mode marker. Donc nous avons ici les deux inputs principaux. AG et AK. Donc dépendant du mode, nous avons différents signaux. Dans le mode VOR, nous avons sur AK la subcarrière. Ce qui n'est pas modulé. Mais normalement, il devrait être modulé la fréquence par le signal de 30 Hz. Sur HG, nous devrions avoir un signal de signe à 30 Hz. Correspondant à la phase variable. Mais nous avons un voltage constant de 5.5 V. Dans le mode localiser et le mode glide path, nous avons ces deux signalaux AC. 90 Hz et 150 Hz. Donc la prochaine étape, c'est de suivre le signal sur AK, pour trouver le VCO. Et après ça, l'input de modulation de la fréquence, afin de trouver le 30 Hz oscillateur. Le VCO est ici. Il utilise un multivibrateur classique qui utilise deux transistors ici. La fréquence devrait être de 9.96 kHz. Nous pouvons voir que la fréquence dépend du voltage appliqué sur cette ligne. Donc ici, il y a un suivi de voltage. Et nous pouvons voir qu'il y a un trimer qui permet de ajuster le voltage nominal sur ce point. Donc cela permet d'adjuster actuellement la fréquence de la subcarrière. Donc c'est intéressant. Nous devons ajuster un RV402 pour obtenir cette fréquence de 9.96 kHz. Nous pouvons voir qu'il y a un couplage de AC ici. Ce potentiomètre permet d'adjuster le swing de la fréquence de modulation, ce qui devrait avoir un swing de plus ou minus 480 Hz. Donc il sera possible d'adjuster aussi ce trimer pour avoir le swing correct. Et nous avons ici un autre multivibrateur, qui est actuellement le 30 Hz générateur. Donc le générateur de 30 Hz délivre actuellement une règle à 30 Hz. Et cette règle est donnée à ce filtre de bande passée afin d'avoir un signal de signes à 30 Hz. J'ai déjà fait quelques measurements et j'ai trouvé que ce multivibrateur ne fonctionne pas. Il y a un nouveau voltage sur les deux collecteurs ici. Donc il y a un problème avec ce circuit. Ok, donc nous allons voir sur le reste du circuit. Nous avons un circuit qui contient quatre changements identiques. Chaque étape donne un changement de changement de 45 degrés. Ok, donc cela permet d'assurer les portes fixées. Et nous avons ici une position de variable. La position de variable utilise actuellement un résolver. Sur le rotor de ce résolver, nous avons deux signes de 30 Hz. Un correspond à un signe de référence. Un, à un signe de référence. Un, à un signe de référence, mais en quadrature, qui est actuellement ce signe ici. D'ailleurs, sur le Sator, nous avons un signe de 30 Hz. Et la phase peut être ajustée, ok, par le shaft de ce résolver, de 0 à 360 degrés. Donc ce signe est utilisé pour la variable bearing ici. Et ce signe est envoyé au premier input du modulator, qui est ce signe ici. Ok, donc ici nous avons le 30 Hz OSEATOR. Il utilise ces deux grands capacités ici, et ces deux transistors. Ok, donc vous avez trouvé l'issue. Donc c'est le solver crack ici. Vous pouvez voir que c'est le 1 pin de l'un des capacités cross-coupling. Ok, donc la fonction VOR est réparée. Nous pouvons voir que nous avons maintenant la modulation de 30 Hz. Donc nous pouvons voir que nous avons aussi une modulation de fréquence de la subcarrière ici. Le prochain étape sera d'augmenter la fréquence de subcarrière. J'ai besoin d'augmenter la modulation de la subcarrière. Je vais donner un court circuit entre le collecteur et l'émetteur d'un de ces deux transistors. Donc je vais ajuster ce trimmer ici, RV402, afin de ajuster la subcarrière. Le générateur est de 9,96 kHz. Aujourd'hui, la fréquence est de 9,94. Comme vous pouvez le voir ici sur l'oscilloscope. RV402. C'est celui-là. C'est celui-là. Ok. C'est l'augmenter la fréquence de 30 Hz, qui est fait par ce trimmer RV401 ici. Nous pouvons voir sur l'oscilloscope que nous avons un très bon signal sur le test point TP4A ici, après ce filtre de route. Vous pouvez voir que la fréquence est très près à 30 Hz et n'a pas besoin d'être ajusté. C'est celui-là. Le prochain ajustement concerne le swing, qui peut être ajusté par ce trimmer ici, RV408. Je vais appliquer un DC voltage à ce point, et je vais trouver la variation de DC voltage afin d'avoir une fréquence de swing ici, de plus ou minus 480 Hz. Et je vais ajuster ce trimmer pour avoir le même pique-to-pique voltage ici. Ok, donc j'ai connecté ce potentiometer à 10 volts de l'énergie. de l'énergie. Et j'ai connecté l'outil de ce potentiometer à la base de ce transistor ici. Et j'ai mesuré les voltages afin d'avoir une déviation de plus ou minus 480 Hz. Donc j'ai trouvé ces valeurs. Pour la fréquence centrale, il y a une voltage de 8.139 volts ici. Donc pour une déviation de plus ou minus 480 Hz, il y a une déviation de 0.5 volts à proximité. Donc on peut voir que cette chose est assez linéaire. Donc nous avons besoin d'une voltage de pique-to-pique de 1.01 volts. Mais il sera plus facile de mesurer la voltage de RMS. Ok, donc nous avons besoin d'une voltage de RMS de 0.357 volts. Je vais mesurer cette voltage de AC en utilisant un DMM et je vais ajuster ce trimmer. Et dans ce cas, nous sommes sûrs d'avoir une déviation de plus ou minus 480 Hz ici. Nous pouvons voir qu'il y a déjà une voltage qui est assez près de 0.357 volts. C'est ce trimmer ici. RV408. Ok, parfait. Pour le dernier test, j'ai connecté cette unité à ce indicateur de VOR à l'indicator. Alors, celui-ci a un connecteur évidé. Il est possible de connecter ce dispositif directement à une antenne. Ok, donc j'ai connecté l'inputé antenne à l'inputé de cette unité. Donc, c'est un indicateur d'indicator de Narco NAV11. Il peut être utilisé pour localiser et VOR. ici, il y a un sélecteur d'indicator qui permet de sélectionner la courbe. Il y a une barre verticale Cette barre verticale est centrée quand la courbe corresponde à la radiale qui est installée par ce sélecteur. Aujourd'hui, la barre verticale est installée à 90 degrés. Nous pouvons voir qu'effectivement, la barre verticale est centrée à 90 degrés à peu près. Il y a une petite erreur ici. ici. Il y a aussi un indicateur d'indicator ici. Si on change la courbe à 270 degrés, il y aura un changement d'indicator ici d'indicator ici. d'indicator Il y a aussi d'indicator ici. Il y a aussi d'indicator 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 j'ai également activé le code ici à 1.02 kHz d'indicator Il n'est pas un code morse dans ce cas c'est un ton continu mais nous pouvons de l'indicator de l'indicator de l'indicator de l'indicator d' 안 de l'indicator bien quitter matt D La sensibilité est diminuée dans ce mode, environ minus 50 dBm. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo, au revoir !